Bonjour, je suis Gaëlle Deharo, enseignant-chercheur en droit privé à l'ESCE. À l'heure où la bienveillance s'impose comme un concept essentiel dans les relations de travail et est de plus en plus étudiée et valorisée dans la performance des employés, elle ne doit cependant pas occulter toutes les manifestations de la souffrance au travail qui sont exprimées au travers de nombreux vocabulaires comme l'anxiété, le stress, le harcèlement, le burn-out. Souvent réunis sous le vocable générique de risques psychosociaux, l'ensemble de ces manifestations expriment un ressenti et par conséquent, la dénonciation d'une souffrance par un salarié est toujours vraie. Elle a toujours vocation à être prise en charge par le manager. Néanmoins, toute souffrance, toute difficulté, tout mal-être n'a pas vocation à se retrouver sur le bureau du juge. En particulier, la question du harcèlement moral va se poser de façon très récurrente. Le vocable est partagé. Chacun d'entre nous sait ce qu'est un harcèlement moral, ou en tous les cas, croit le savoir. Et on constate, l'analyse le montre en tous les cas, qu'un mal-être est souvent exprimé par l'utilisation de la qualification de harcèlement moral. Toute la difficulté est alors de savoir si une situation qui est mal vécue est réellement une situation constitutive juridiquement d'un harcèlement moral, ou si ce n'est qu'un mal-être qui n'a pas vocation à être sanctionné juridiquement. Toute la difficulté repose sur le fait que ce sont des représentations individuelles d'une situation. Souvent, la discussion peut permettre de lever le doute. Mais parfois, il est nécessaire de s'en remettre au juge, qui va alors appliquer une disposition légale. L'article L.1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Bien que l'on dispose d'une définition légale permettant de définir précisément les critères du harcèlement moral, la question reste une question très délicate. Il s'agit en effet de déterminer quels sont les agissements de harcèlement moral en question et quels peuvent être les comportements qui tomberont sous le coup d'une sanction judiciaire. En particulier, on peut s'attendre à ce que, par exemple, des comportements vexatoires, des brimades, des insultes, des comportements violents, voire discriminatoires, puissent caractériser un harcèlement moral. En revanche, la question peut être beaucoup plus délicate lorsqu'il s'agit de comportements plus insidieux, voire pervers, qui ne sont pas forcément identifiables au premier abord. Ce sont alors l'accumulation de ces comportements et les effets qu'ils auront sur la relation de travail qui vont permettre de caractériser le harcèlement moral. A partir de là, la victime devra dénoncer, présenter des faits objectifs laissant présumer l'existence d'un harcèlement. En d'autres termes, elle aura une preuve facilitée puisqu'il lui suffira de démontrer l'éventualité ou en tous les cas la possibilité d'un comportement caractéristique d'un harcèlement moral. Ce sera alors à l'employeur de déterminer que son comportement est étranger à tout harcèlement moral et justifié par des raisons objectives. On voit donc que la situation de l'employeur peut être parfois délicate. La jurisprudence admet finalement assez difficilement une définition claire, objective et univoque de cette fameuse justification par des éléments objectifs. L'étude de la jurisprudence montre que la situation est assez délicate tant pour les victimes qui souffrent toujours de cette situation que pour les employeurs qui ont à charge et pour mission de prévenir tout acte de harcèlement moral et lorsqu'ils les constatent de les faire cesser immédiatement. Mais le respect de cette obligation ne peut être efficace que s'il en sait exactement quels sont les agissements qui sont constitutifs d'un harcèlement moral.